Bonjour Hugo Bernalicis, merci d'être dans les studios du Figaro. Alors on a appris que finalement la France Insoumise renonçait à présenter une liste en région PACA. Vous n'avez pas réussi à faire l'union de la gauche, à vous associer aux autres, écologistes, socialistes et autres. Ça veut dire quoi ? Pourquoi vous ne présentez pas de liste ? Eh bien parce qu'on ne veut pas ajouter du désordre à la pagaille déjà ambiante. On a vu dans les sondages les scores extrêmement élevés de l'extrême droite du Rassemblement national et qu'à un moment donné notre responsabilité elle est celle-là. Et on peut faire une autre lecture aussi, on peut se dire que c'est quand même la circonscription, enfin M. Jean-Luc Mélenchon était élu de Marseille, les sondages sont très mauvais. Marseille ce n'est pas la région non plus. J'entends bien mais qui ne veut pas se mesurer quoi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas se mesurer, c'est que notre poids électoral sur les scrutins intermédiaires, il est assez faible. Il n'est pas faible qu'en PACA, il est faible dans tout le pays. Il y a des endroits où on va partir tout seul, j'espère qu'on fera des bons scores. D'ailleurs je vois que ça grimpe dans les sondages pour nous en ce qui nous concerne. Enfin, ce n'est pas des scores extraordinaires alors même que dans les sondages pour l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon lui emporte la première place à gauche. Il y a 12, 11, 12%. Oui, c'est déjà bien, c'est mieux que 7, 8. Parce que sur les scrutins intermédiaires, la vraie difficulté qu'on a, c'est que le cœur sociologique de l'électorat qui vote pour nous à l'élection présidentielle ne va pas voter au scrutin intermédiaire. Il s'artient et vous n'arrivez pas à le mobiliser ? Non, non, c'est très compliqué pour plein de raisons, pour le Covid, parce que c'est une élection qui n'intéresse pas depuis au moins 3 scrutins de suite, où on voit la pente qui est prise de l'abstention. Elle vous fait peur cette abstention en général, pas uniquement pour des élections intermédiaires ? Oui, oui, parce que comment voulez-vous qu'on fasse démocratie, qu'on fasse république s'il n'y a plus de consentement et donc qu'il n'y a plus de décision collective ? Ce n'est pas possible, mais c'est ce constat-là qui nous amène à proposer de passer une 6ème République. Ce n'est pas autre chose, c'est bien ce constat-là d'une grève civique dans ce pays. Alors, expliquez-moi pourquoi ce qui n'est pas possible en PACA, c'est-à-dire l'union de la gauche, est possible dans les Hauts-de-France, région que vous connaissez bien. Oui, oui, tout à fait. Vous étiez d'ailleurs candidat pour conduire une liste La France Insoumise. Finalement, vous êtes retiré au profit de Mme Karim Madeli, étude écologiste, qui va entraîner une liste sur laquelle figurent toutes les formations de gauche. Oui, 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 tout à fait. C'est dû à quoi ? Bon, je veux dire, c'est dû à moi, mais non, en fait, ce serait trop présomptueux. Non, c'est parce que dans les Hauts-de-France, vous avez eu une intelligence collective, on a su se parler, discuter. Et puis, il y a aussi des marqueurs politiques qui sont peut-être plus à gauche que dans d'autres régions. Je pense à la gratuité des transports TER pour les 18-25 ans. Voilà, c'est des choses qui sont des marqueurs pour nous de gauche et qui font qu'il n'y a pas de difficulté à s'entendre dans les Hauts-de-France. La vraie difficulté, c'est que vous avez autant de régions que de nuances d'Europe Écologie Les Verts, autant de régions que de nuances de Parti Socialiste, autant de régions que de nuances de Parti Communiste quant à la stratégie et aux objectifs politiques. Finalement, les seuls qui ont une ligne de conduite homogène sur le territoire national quant à la proposition politique qu'ils font, c'est la France Insoumise. C'est la France Insoumise. Et on est obligé de composer, je ne peux pas vous dire le contraire, on est obligé de composer avec les embrouilles, les pagailles dans chacune des régions entre les uns et les autres. Si je vous dis Front Républicain, c'est-à-dire ce Front Républicain, c'est la façon de faire barrage au Front National ou au Rassemblement National s'il est en position de gagner l'élection. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez respecter ? – Ça dépend de ce que vous appelez Front Républicain. Si c'est faire des listes communes avec des gens de droite, non, je ne suis pas favorable à ça. – Par exemple, dans les Hauts-de-France, votre liste, enfin la liste de Mme Karim Adéli, qui serait selon les études d'opinion susceptible de se maintenir, mais où il y a un risque d'élection du Rassemblement National, est-ce que, Sébastien Chenu, est-ce que vous vous maintiendrez coûte que coûte ? – Je ne vais pas vous dire coûte que coûte. – Ou est-ce que vous pourriez vous retirer pour M. Bertrand par exemple ? – Si le Rassemblement National fait 49% au premier tour, on va quand même se poser deux, trois questions. On n'est pas des fous furieux, des fous dingues. N'empêche que le point de départ, c'est de se dire, oui, il faut des élus de gauche dans l'hémicycle régional. On vient de passer cinq ans d'un tête-à-tête entre les Républicains et le Rassemblement National qui est mortifère. Voilà, on ne peut pas se résoudre à ça. Donc il faut batailler, faire en sorte qu'on fasse le score le plus élevé et pas être pris en tenaille. – Quitte à ce que le Rassemblement National guide la région ? – Attendez, pour l'instant, le Rassemblement National, il a dix points de moins dans les sondages que le score qu'il a réalisé il y a six ans aux mêmes élections régionales. – Mais il fait qu'on s'entête quand même, enfin, côte à côte avec M. Bertrand. – Dix points de moins, on est content quand même. On est content. On se dit que justement, ça ouvre une perspective pour avoir à nouveau des élus de gauche dans l'hémicycle régional. et peut-être qu'on empochera la victoire parce que pour l'instant, ok, c'est timide dans les sondages, on est à 20, 22 sur les meilleurs sondages, il nous faudrait huit à neuf points de plus pour pouvoir aller avoir un ticket gagnant. C'est prenable, huit à neuf points de plus, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde ne s'est pas intéressé à ce scrutin. Voilà, et que peut-être que ce sera la surprise de ce scrutin régional. – Hugo Bernalicis, pourquoi la gauche peine ? Elle peine dans les études d'opinion pour cette élection, mais on l'a vu quand même aux européennes, aux municipales, elle est quand même en grande difficulté. – Je vous l'ai dit, sociologiquement, ça s'explique assez facilement, c'est que l'électorat traditionnel de la gauche populaire qui fait qu'on a un bon score à l'élection présidentielle s'abstient au scrutin suivant, pense que c'est inutile et que seules l'élection présidentielle compte. Ils n'ont pas complètement tort de vous à moi. – Est-ce que ce n'est pas une question de discours non plus ? – Non, je ne crois pas. – On a vu ce week-end avec M. Mélenchon dans l'Aveyron, on a eu l'impression qu'il se recentrait sur ce qu'était la gauche, ou là où on l'attend, c'est-à-dire sur le social et sur le peuple finalement que vous avez perdu. – C'est sûr que si on parlait d'une seule et même voie sur tout un tas de sujets, ce serait plus simple. On pourrait marquer des thèmes dans l'actualité politique et nationale. Si on n'avait pas des stratégies à géométrie variable région par région, peut-être que ce serait plus lisible pour les gens. – En général et nationalement. – Oui, j'entends bien, mais vous avez une difficulté, on va en parler sans doute tout à l'heure, mais la manifestation des policiers de demain, quand je vois tous les responsables politiques de la gauche, à commencer par Fabien Roussel, puisqu'il a été le premier à l'annoncer, à dire j'irai aux côtés des policiers devant l'Assemblée nationale, je me dis qu'il y a deux, trois boussoles qui sont cassées. – C'est-à-dire ? – Et qu'on ne participe pas à une manifestation dont le contenu revendicatif est d'alourdir les peines et les sanctions contre ceux qui s'en prendraient aux policiers. – Parce que la sécurité n'est pas un sujet aujourd'hui qui peut occuper les Français. – Bien sûr que si, et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, vous savez que je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, que j'ai travaillé pour la police nationale et la gendarmerie nationale, et que j'ai continué durant tout ce mandat à produire politiquement sur ce sujet. Nous avions d'ailleurs la copie la plus fournie lors de la présidentielle de 2017 avec le livret thématique sur la sécurité, ça avait été remarqué par ceux qui suivaient ça. – Que préconisez-vous alors ? – Eh bien alors, vous avez du temps devant vous ? – Non mais quelles sont les grandes lignes ? Qu'est-ce que vous reprochez à la politique qui est conduite par le gouvernement et qui peut être proposée aussi par d'autres partis ? – C'est qu'on est resté dans une doctrine de confrontation entre la police et la population, d'une police de projection qui répond à des appels du 17, qui ne fait pas corps avec la société, d'une police qui fait les gros bras, qui joue l'escalade, notamment en manifestation en maintien de l'ordre, on l'a vu et on continue de le voir. – Par exemple, elle a joué l'escalade samedi dans les manifestations pro-palestiniennes ? – Bah oui, en tout cas, le dispositif était particulièrement musclé et je fais mise en disant ça. – Oui mais les modernes étaient quand même extrêmement violents, étaient limite antisémites. – Je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi et sans doute qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien sous tout rapport, d'ailleurs nous n'étions pas à cette manifestation, pas de difficulté avec ça, mais ce qui a conduit à l'escalade, c'est d'abord l'interdiction, c'est d'abord les empêchements qui ont été faits par le préfet Lavand, c'est d'abord le fait que le président de l'association France-Palestine Solidarité soit arrêté à la sortie du rendez-vous qu'il avait au ministère des Affaires étrangères, enfin on a genre à délire. – Mais cette manifestation a été interdite, vous le savez. – Oui, je le savais, je le sais très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait manifester samedi, je viens de vous dire que nous n'y étions pas. – C'est pour ça que vous n'avez pas manifesté ? – N'empêche que ça ne m'empêche pas de regarder comment le dispositif policier s'est déployé et quels ont été les objectifs politiques assignés à ces policiers. Et ce n'était pas du maintien de l'ordre, ce n'était pas du maintien de l'ordre. – Est-ce que le fait que Fabien Roussel qui est le secrétaire national… – Je n'aurais pas fait mes propositions sur la police. – Alors on va y venir, secrétaire national du Parti communiste, face de la sécurité, un thème semble-t-il majeur pour sa campagne, lui pour la présidentielle, c'est ça qui vous sépare ? Qu'est-ce qui vous sépare avec Fabien Roussel sur le thème de la sécurité ? – Évidemment, lui a envie de se démarquer de nous parce qu'il s'y raconte la même chose que nous, ça n'a pas de sens. Et le faire sur la question de la sécurité, je trouve ça dangereux. – Oui. – Dangereux pour lui-même. – Pourquoi il a un discours de droite là-dessus ? – Écoutez, je ne vois pas comment on peut le qualifier différemment. Et je n'ai pas l'impression que sa base militante soit hyper d'accord avec le fait qu'il aille manifester avec les policiers demain, avec ce qu'il a pu raconter sur la question de sécurité. Alors il se rattrape à la fin en disant police de proximité, etc. En réalité, moi je ne connais pas la copie du Parti communiste français sur ce qu'ils veulent faire en détail, concrètement, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. – Nous, nous voulons une police nationale républicaine de proximité. Et refaire une police de proximité, ce n'est pas juste un slogan. – Ça veut dire quoi ? – On a vu que ça n'avait pas marché non plus. – Comment ça, ça n'a pas marché ? – Écoutez, ça fait 40 ans que la délinquance explose dans ce pays. – Ah non, alors d'une, ça ne fait pas 40 ans que la délinquance explose, elle est en réduction. – Non, 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 les violences physiques ne font qu'augmenter. Vous ne pouvez pas nier les chiffres. – Je vais nier vos chiffres parce que vous ne prenez que les chiffres de l'activité du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire ce qu'il arrive à percevoir. Quand vous regardez les enquêtes de victimation faites par l'INSEE, le service statistique du ministère de l'Intérieur, d'accord, c'est des gens à peu près respectables et qui ne sont pas plus que ça insoumis, voire pas du tout, ils vous donnent des chiffres qui sont en baisse. Par contre, il y a une criminalité qui augmente dont on ne parle jamais, c'est les escroqueries, la délinquance économique et financière. Flambée, notamment pendant le Covid en 2020. Est-ce qu'on met les moyens là-dessus ? Non, que chi, wallou, que dalle, rien. – Mais vous voyez bien quand même qu'il y a des faits divers qui sont… – Mais on est 66 millions. – Qui montre que l'état de la société française n'est pas très bon. – Écoutez-moi, on est 66 millions, d'accord ? Si vous voulez parler tous les jours d'une tentative de meurtre, tous les jours d'une tentative de viol ou d'un viol, si vous voulez parler tous les jours d'une agression physique quelque part dans le pays, vous pouvez le faire, on est 66 millions, vous pourrez le faire. Est-ce que ces tendances sont à la hausse ou à la baisse ? C'est ça qui va être intéressant de regarder. Regardons les enquêtes qui sont faites par l'INSEE, le service statistique du ministère de l'Intérieur, elles nous disent que non. Par contre, il y a de la surenchère médiatique. Il y a de la surenchère dans les propositions politiques. – En partie, oui, bien sûr. Quand vous regardez le temps d'audience qui est consacré aux faits divers, justement, aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, oui, ça a été démultiplié, ça crée une ambiance. – C'est à peu près la même chose. – Non, mais ça crée une ambiance. – Vous parlez d'un ancien fait diversier. – Regardez, c'est mon rôle aussi d'être un tantinet provocateur. On parle des policiers qui sont morts en opération, d'accord ? Notamment celui qui a été assassiné, tué par le délinquant, le criminel. – Premier trimestre, il y a eu 750 policiers blessés. – Oui. – De cette année, c'est beaucoup quand même. – Et vous savez que la principale cause de mortalité dans la police, c'est le suicide ? – Oui, ça je sais aussi. – Non, 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 mais, ok, vous savez, très bien, vous savez. Et donc, on passe à la suite, c'est ça ? – Non, c'est pas ça. – Elle est où la journée d'hommage pour ceux qui se sont suicidés ? Et qui faisait ce beau métier et conservit la patrie et la nation ? – Certes, mais la police, elle est aussi au service de la population. – Non, mais vous voyez bien… – Elle est en première ligne quand même. – Vous voyez bien que les indignations sélectives ou les hommages sélectifs emportent des conséquences politiques et des objectifs politiques. Soit on les partage, soit on ne les partage pas. À chaque fois qu'il y a des hommages républicains qui sont rendus à des policiers dans les commissariats, les députés de la France insoumise y sont partout dans le pays. Quand il s'agit de faire de la récupération politique à deux balles, de la surenchère sur des constats, des statistiques qui sont faussées et tronquées, c'est sans nous. – Est-ce que vous serez à la manifestation de deux ? – Non, vous l'avez bien compris. – Et est-ce que c'est la place du ministre de l'Intérieur ? – Alors non, encore moins, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il est ministre et qu'il n'a rien à faire dans une manifestation d'intimidation des parlementaires qui sont là. Il y a quand même la séparation des pouvoirs. C'est les parlementaires qui contrôlent l'exécutif. Pas le contraire. Pas le contraire. – Et pourtant, il y aura des députés d'à peu près toutes les formations qui sont là. – Oui, mais ça, ça ne me pose pas de problème. – Mais oui, parce que je viens de vous le dire, ce sont les parlementaires qui contrôlent l'exécutif. Qu'ils se manifestent et qu'ils manifestent, c'est leur rôle, c'est leur rôle politique. Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je vois qu'en dernière minute, ils transforment ça en hommage, histoire de dire que non, non, ce n'était pas vraiment pour revendiquer quoi que ce soit. Bon, et puis écoutez, je n'ai pas envie de me retrouver aux côtés de Gérald Darmanin. Je viens de combattre la loi sécurité globale. J'ai plaidé devant le Conseil constitutionnel avec d'autres collègues parlementaires pour la censure de la loi sécurité globale. Qu'est-ce que je vais aller à côté du ministre ? Et puis, Mme Le Pen y est aussi. Bon, c'est bon. Si on veut brouiller les cartes et qu'on n'y comprenne plus rien, faisons ça, quoi. – Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que la police n'est peut-être pas suffisamment entourée, la chaîne de commandement est peut-être à revoir, les méthodes de maintien de l'ordre sont sans doute à revoir également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent aussi qu'il y a un problème sur la réponse pénale et que l'exécution des peines, notamment, doit être largement améliorée ? – Celui qui répond le mieux là-dessus, ça reste encore Éric Dupourg-Moretti, garde des Sceaux, qui vous expliquera que ces histoires d'exécution des peines, c'est une vue de l'esprit. Il y a 92% des peines qui sont exécutées. Juste, elles ne sont pas forcément exécutées à l'instant T. – Voilà, très longtemps après. – Oui, mais elles sont exécutées. Vous voulez qu'elles soient exécutées ou pas exécutées ? – Mais elles ne sont pas toutes exécutées, parce qu'elles sont aménagées… – Vous me dites qu'elles ne sont pas exécutées à l'instant T. – Et beaucoup se perdent dans le labyrinthe, justement, administratif de la justice. – Non, elles ne se perdent pas, parce qu'à la fin, elles sont exécutées, peut-être pas comme vous, vous le voudriez. – Elles ne sont pas exécutées comme elles doivent l'être, parce que les aménagements ne sont pas respectés. – Non, non, moi je ne prends pas partie, je dis simplement que si vous prenez les statistiques, elles sont aménagées, pour beaucoup d'entre elles, pour les petites peines. – Et tant mieux, pourquoi ? – Et ces aménagements ne sont pas suivis. – Il faut qu'on le dise, et moi j'ai envie que la gauche, pas juste la France insoumise, la gauche reprenne ce discours et soit forte là-dessus. Les aménagements de peine, à quoi ça sert ? À faire ce qu'on appelle de la prévention de la récidive, c'est-à-dire que les gens ne recommencent pas ce qu'ils ont commis comme infraction, comme délit, d'accord ? Est-ce qu'ils ne recommencent pas ? Est-ce qu'on peut partager cet objectif ? Dire que s'ils ne recommencent pas, c'est un délinquant en moins ? – Sauf que vous n'êtes pas d'accord pour dire que… – Attendez, c'est un délinquant en moins s'ils ne recommencent pas. – Ces aménagements de peine sont plus faits pour ne pas engorger les prisons… – Non. – …que justement pour remettre les gens dans le droit chemin. – Parce qu'il n'y a pas de moyens. – Il y a certains mauvais esprits qui pourraient dire ça, mais en réalité ce n'est pas le cas, on n'a jamais autant enfermé qu'aujourd'hui, alors je mets de mes côtés la période Covid, mais il n'y a eu qu'un accroissement perpétuel du nombre d'incarcérés et de prisonniers dans ce pays. Donc ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de raconter. Et par ailleurs, encore une fois… – Je ne raconte pas, je dis simplement. – Non mais donc ce n'est pas vrai, le constat que vous posez n'est pas vrai. La justice n'est pas laxiste, elle n'a jamais condamné autant qu'aujourd'hui. – J'avais dit ça, j'ai dit que les aménagements ne se faisaient pas. – Moi je le dis, et les aménagements de peine servent à prévenir la récidive, donc si vous voulez moins d'aménagements de peine, je conclue que vous voulez plus de récidivistes. – Non, ce n'est pas ça du tout. – Ah bah à un moment donné… – Vous faites du syllogisme. – Oui, oui, j'en fais, j'en fais. – Mais vous vous apercevez par exemple, un des derniers… – Est-ce que vous savez que le taux de récidive quand on passe par la casse-prison, c'est 63% ? 63% des gens qui passent par la casse-prison recommencent. – Il y a la réitération et la récidive, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Les gens qui ont un casier judiciaire et qui recommencent des faits délictueux sans que ça soit exactement les mêmes, parce que là on joue sur les mots. La récidive, ça veut dire que vous faites exactement la même chose. Ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux. La plupart d'entre eux ne récidivent pas. Ils réitèrent des actions… – Prenez les réitérants si vous voulez aussi. Les statistiques seront les mêmes. Les aménagements de peine, ce qui fait en dehors de la prison, a de bien meilleurs résultats. Sur la prévention de la récidive réitération, mettez les mots que vous voulez, ça a des meilleurs résultats. Alors pourquoi on continue à incarcérer ce qui se n'est pour se faire plaisir ? – Sur l'idée que vous faites justement du maintien de l'ordre, est-ce que vous encouragez Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la présidentielle, parce que c'est peu un thème d'élection régionale, mais dans le cadre de la présidentielle… – Certains voudraient que ce soit le cas. – Oui, oui, je sais, notamment en Ile-de-France. Est-ce que vous voulez que Jean-Luc Mélenchon s'empare de ce sujet justement ? – Mais je n'ai pas besoin qu'il s'en empare, on est déjà au cœur du sujet. – On l'entend peu parler quand même de la sécurité. – Pardon ? Il n'y a pas eu une interview sur un plateau de grande écoute nationale sans que le thème soit abordé depuis 4 ans. – Oui, mais c'est pour être en contre sur le discours du gouvernement. Mais pour lui, c'est proposition. – On est dans l'opposition, donc forcément on nous demande de réagir à ce que fait le gouvernement. Et comme tout à l'heure, on a commencé à parler de proposition, vous avez vu, on est passé sur autre chose. La diplomatie de proximité, j'ai dit qu'une des quarantaines de propositions que je suis prêt à vous faire. Bon, donc non, on va traiter le sujet sérieusement. Et on le traite d'autant plus sérieusement que nous avons conduit une série d'auditions à l'Assemblée nationale avec le groupe en vue de rédiger ce qu'on appelle une loi cadre, c'est-à-dire une loi d'ensemble qui soit à la fois du domaine constitutionnel, du domaine organique, ordinaire, mais aussi réglementaire, de l'organisation concrète du ministère. Et je vous promets un document dense, complet, touffu, qu'on pourra mettre en œuvre en 2022 parce que nous voulons gouverner ce pays. Octobre-novembre. – Octobre-novembre. – Octobre-novembre. Jean-Luc Mélenchon, il sera pour faire la présentation, évidemment, d'autres personnalités. Je ne vais pas tout vous dévoiler à cet instant, mais oui, ce sera un thème extrêmement important. Celui-là, celui de la justice. – Oui. – Celui de la justice. Et aussi celui de la lutte contre les discriminations et de l'égalité dans ce pays. Évidemment, mes autres collègues sur la question culture, santé, etc., feront de même. Mais non, ce n'est pas un à-côté. Et je peux vous dire, regardez le travail parlementaire. Qui intervient le plus sur les questions sécurité et justice ? À la fois tout groupe confondu et à l'intérieur des groupes de gauche. C'est la France insoumise qui est toujours en première ligne. C'est d'ailleurs les avocats qui, globalement, nous félicitent de notre activité à l'Assemblée nationale, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Même les policiers, finalement, nous portent beaucoup d'attention. C'est qu'on doit être au cœur du sujet, non ? Sinon, on se cacherait sous la table. Ce n'est pas notre cas. Nous savons ce que nous voulons faire de la police et de la gendarmerie. Une réforme de la cave au grenier, je vous ai dit de la police de proximité. La formation initiale l'a passé à deux ans. Ça veut dire rouvrir des écoles de police dans ce pays. Poursuivre les recrutements, notamment dans la police technique et scientifique. Dissoudre les bacs, parce que le flagrant délit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et on basculera ses effectifs sur quoi ? De la police judiciaire, des enquêtes de long cours pour démanteler intégralement les réseaux avec des magistrats qui, à la fin, condamnent fermement les intéressés. puisque c'est ça que souhaitent les uns et les autres. Le récipicer pour le contrôle des identités, parce qu'on contrôle les identités pour rien. C'est insupportable. Si vous passez Gare du Nord, si vous voulez accompagner-moi une heure là-bas, vous allez voir que ce n'est pas dans le cadre du code de procédure pénale. Ce n'est pas ce que dit le code de procédure pénale. Des propositions, il y en a pléthore. La réforme de l'IGPN, je pense que c'est nécessaire pour approcher la police et la population. Bref, voilà. Je suis intéressable sur le sujet. – On est avec Hugo Bernal ici, si on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Sacha Bekerman. – Bonjour Sacha. – Bonjour Yves, bonjour au Go Bernal ici. – Bonjour. – Alors une première question de Scott sur Facebook qui vous dit, est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit forcément être le candidat de LFI à la présidentielle en 2022 ? N'y a-t-il pas d'autres personnalités ? – Alors, bon, est-ce que c'est le candidat de LFI ? Je pense que c'est le candidat du peuple. À la fin, en tout cas, je le souhaite, c'est-à-dire qu'on soit majoritaire dans le pays. Bien sûr, c'est porté par la France insoumise. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats ? Non, il n'y avait pas d'autres candidats en interne puisqu'on a demandé… – Monsieur Ruffin n'y a jamais songé. – Non, on a fait le tour de table à l'intérieur des deux groupes parlementaires, en l'occurrence, et puis du mouvement plus largement. Personne ne souhaitait être candidat à l'élection présidentielle. Mais je vais vous dire pourquoi aussi. Puisque tout le monde se dit, ah, c'est génial d'être candidat à la présidentielle, tout le monde court après. Excusez-moi, plus d'avoir aucune vie personnelle pendant un an et demi, courir les plateaux, les meetings, s'en prendre plein la tête dans les médias pour une phrase, pour un oui, pour un non, etc. Bon, il faut être un peu costaud et être prêt. Moi, je ne suis pas prêt personnellement. Donc, je suis bien content qu'on ait un président de groupe qui fasse ça. Mais il y a une petite, je voudrais répondre à cet internaute, une petite nuance quand même par rapport à 2017. C'est que maintenant, il y a des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, et que donc, nous sommes en capacité de composer plusieurs gouvernements. Plusieurs gouvernements. Nous avons les compétences, nous avons les qualifications, nous avons les connaissances, et nous sommes prêts à gouverner ce pays. Ça, effectivement, on ne le mesurait pas, on ne le voyait pas en 2017. Et donc, ce n'est pas juste un candidat à l'élection présidentielle, c'est une équipe, un projet de gouvernement, un programme politique. Autre question. On continue avec Gérard sur lefigaro.fr, qui estime que l'union de la gauche dans les Hauts-Français, je cite, un accord électoral qui, en cas de victoire, va se transformer en guerre d'égo et foire d'empoigne. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, c'est un accord électoral, d'accord, il est vrai. Oui, les positions ne sont pas uniformes et homogènes sur tous les sujets, c'est vrai, on ne s'est pas caché là-dessus. On a trouvé un dénominateur commun qui nous convient tous. Je parlais tout à l'heure de la gratuité dans les transports, dans les TER de 18 à 25 ans. Bon, ça fait partie des mesures qu'on porte ensemble, et effectivement, à la fin, il est possible que nous ayons des groupes politiques distincts au sein du futur conseil régional et que nous ayons nos expressions propres. Mais c'est le meilleur moyen de respecter les électrices et les électeurs qui vont voter pour cette union. Moi, je ne suis pas pour faire semblant qu'il n'y ait pas de dissensus sur des sujets. Donc, la clarté, oui, c'est un accord électoral, oui, nous voulons remettre des conseillers régionaux de gauche dans l'hémicycle, des différentes composantes de la gauche que chacun puisse s'exprimer, et ça me convient bien de la sorte. Et si ça lui convient, il peut voter pour nous le 20 juin prochain. – Autre question. – On change complètement de sujet. C'est Didier qui vous demande, craignez-vous que le conflit israélo-palestinien ait des conséquences en France ? – Je ne sais pas quelle crainte on peut avoir, mais effectivement, ça a des conséquences en France. Vous voyez bien, d'ailleurs, les expressions politiques des principaux responsables politiques du pays qui sont dans un sens ou dans un autre. Mais à la fin, moi, ce qui me pose problème, c'est que la France ne tienne pas le rôle qu'elle doit tenir, c'est-à-dire être le relais de ce qui se décide à l'ONU. – Elle fait quoi, alors, la France ? – Là, il y a eu une prise de parti pour le gouvernement israélien qui ne prend personne. Il n'y a pas de plus clair, là. D'habitude, on essaie d'être dans la mesure, dans l'équilibre, de dire qu'on est pour une solution de paix, de ne prendre part ni pour l'un ni pour l'autre, mais juste pour la paix, pour les résolutions de l'ONU. – Il est temps avec M. Macron, puisqu'il a reçu hier le maréchal Sissi d'Égypte, et on sait qu'une des solutions peut passer par l'Égypte. – Oui, on verra, je mets quand même en doute sa sincérité sur le sujet. En tout cas, effectivement… – Vous estimez que la France a parti pris ? – Ah bah oui. – Le gouvernement français ? – Le gouvernement et le président. Il y a deux champs, entre la communication de l'Élysée et ce qu'on nous raconte des rendez-vous diplomatiques. – Est-ce que pour vous, le Hamas est un mouvement terroriste ? – Je ne sais pas si c'est un mouvement terroriste, en tout cas, ils sont violents, armés. – Islamistes ? – Parce que la caractérisation de terroristes, je ne dis pas ça pour le Hamas, mais on a souvent tendance à repeindre de terroristes tous les opposants et les oppositions dans différents pays. Donc attention quand même à ce qu'on fait. Moi, je ne soutiens pas les tiers de roquettes, ce n'est pas mon sujet. Je soutiens une solution politique de paix, la résolution de l'ONU. Donc voilà, ne demandez pas de soutenir des choses que je ne veux pas soutenir. – Dernière question. – Vous êtes un utilisateur assez assidu de Twitch. Pensez-vous que la présidentielle de 2022 puisse se jouer sur les réseaux sociaux, vous demande Vincent ? – Oui, parce qu'elle s'est jouée là-dessus en 2017. Et pas qu'en France. Je vous rappelle que d'ailleurs, il y en a certains qui ont un peu trafiqué les résultats. Le scandale de Cambridge Analytica nous le rappelle. Donc oui, ça va se passer sur les réseaux sociaux. Mais oui, prudence. Prudence, parce qu'il va y avoir des tentations, des tentatives d'instrumentaliser d'une manière ou d'une autre les électorats. Mais pour nous, c'est un espace de liberté, très clairement, et de propagande sans aucune limite. Moi, quand je fais une bonne question au gouvernement et que je me retrouve avec 1 million ou 1,5 million de vues sur Facebook, ça fera aller… C'est comme si j'avais fait une bonne dizaine de plateaux de BFM TV. Ou du TOC Figaro aujourd'hui. Donc en termes d'audience, c'est aussi une audience qui est à mesurer et qui a un impact réel. – Merci, merci Hugo Bernalicis d'avoir répondu à toutes nos questions, à celles des internautes. – Sous-titrage ST' 501